après avoir acheté l'aigle je vais donc l'emmener en bataille donc je rappelle rapidement sa principale caractéristique c'est de passer des 5 canons de 139 mm et aussi 6 torpilles en 2 x 3 lanceurs donc là je vais je vais conserver son camouflage historique comme c'est la première fois que je l'emmène donc je ne vais pas lui mettre le camouflage black friday bien qu'il rapporte plus et bien c'est parti pour une bataille en solo alors 1 tiers 7 chez nous 2 tiers 7 3 tiers 7 et en face 1 7 2 7 que du tiers 7 bon comme je suis tout près de la base C je vais la prendre je vais mettre de la P comme j'ai des gros canons 38 nœuds bon comme je ne suis pas un vrai destroyer qu'on peut le voir à la lenteur pour tourner je vais m'éloigner de la zone D en attendant d'avoir du support parce qu'il y a quelqu'un sur la base D et ça pourrait être un de leur destroyer ils ont 2 destroyer le reste c'est du cuir à C et nous on a un croiseur et 4 cuir à C tac qui va alors c'est normalement c'est ma cible Voilà, il y a vraiment du monde là, hein ! Il y a vraiment du monde. Ah voilà Veni qui sort. Les torpilles ne seront pas pour moi. On va peut-être l'avoir à la sortie du... Est-ce qu'il va tomber dans le panneau ? On va essayer quand même, on ne sait jamais. Bon là, il y a un cuir à ses ennemis, j'aurais bien fait de garder mes torpilles pour lui. Nous avons touché l'ennemi. Il me recule, elle est occupée de l'autre côté. Oh là, il est reparti en marche avant. Eh, il est presque mort là. Joli tir ! Cible touchée, des torpilles ! Hop 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 hop, on va se prendre des torpilles ! Bon, on a survécu, mais ça a été lueur. Alors, où est-ce que je vais me diriger ? Il n'y a plus que du cuir à ses... Il y a peut-être un que je pourrais attaquer là. Il est quand même moins mobile qu'un... qu'un destroyer. Oh là, il y a du lag ! Alors, on va tester un coup de boost. Peut-être qu'on en a trois pour penser... Oh voilà, c'est bon ça ! On met mon canon. Ok, on est mort. J'ai dit que le canon, je peux le finir mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est, elle est 47 secondes là ! Je ne sais pas si... 35 secondes, je ne sais pas si... ... Est-ce qu'il va prendre mes torpilles ? Bon... On a gagné mais ça a été dur... Ah, j'ai gagné 50 longues vues. Ah, il y a un événement en cours... Ah oui, ça aurait déjà eu lieu mais je n'ai pas regardé en détail. Bon, enfin peu importe, ce n'est pas le sujet. Ok... Alors, 57 coups de canon. 6 torpilles. Alors, comme d'habitude, quand on réussit à placer des torpilles, on double quasiment son score là. 16 000 de dégâts contre 18 000 au canon. 57 coups de canon. Je ne pensais pas en avoir mis autant. Un navire détruit, deux captures de base, un module redommagé. Et... Alors... Ici... 34 000. Bon, c'est mieux que le... Ah non, c'est mieux que le premier, mais ils ont des 46 000. Bon, je dis des bêtises. Alors, là, Gizeno a fait le boulot. Chez nous. Donc, on a 68, 39, 34. Et eux, ils ont... 46, 44, 33. Donc, globalement, on était meilleur. Non, je ne vais pas doubler les scores. Alors, globalement, qu'est-ce que j'en pense ? Ben, je l'ai trouvé vraiment mou. Dur à la rotation. Pas très maniable. Bon, les canons font du dégât, certes. Mais bon, il n'y a rien de décisif. Il faut encore essuyer à placer ces torpilles pour faire un score là, comme j'ai fait là. Sinon, je doute qu'on puisse faire de gros scores avec ce bateau. Donc, je dirais un bateau plutôt moyen. Je dirais même un peu décevant. Enfin, confirmé dans d'autres batailles. Avant de partir, qu'est-ce que j'ai dans l'événement Recharge le Plan ? Voilà. J'ai 150 en longues vues. Qui seront changées à la fin, d'accord ? Comme d'habitude. Et je peux gagner des schémas. Des schémas. Bon, il n'y a que des schémas. Il y a 150. Moi, je peux jouer trois fois alors. Ben oui. Schémas. Voilà. Deux schémas. Trois schémas. Voilà. J'ai tout consommé. Bon. Ben, c'est pas mal. Ça fait quelques schémas en plus. Eh bien, bientôt pour d'autres batailles. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501